Un plan détaillé du Palais des Beaux-Arts, d'une précision diabolique, signé de la main du maître Victor Horta. On croyait ses archives disparues, l'architecte les avait détruites à la fin de sa carrière. Mais l'entrepreneur Blaton, lui, chargé des travaux, les avait gardés. Et elle révèle bien des secrets. Il faut savoir que pour le Palais des Beaux-Arts, on a non seulement les plans de ce qui a été construit, mais on a les plans de toutes les variantes. Il faut savoir que la fameuse salle Henri-Leboeuf qu'on connaît, qui est plutôt elliptique, il y a une variante dans laquelle elle est carrée. Donc c'est très intéressant évidemment pour les gens qui s'intéressent de près à l'œuvre d'Orta. Mais on a également tous les plans, on va dire, techniques, tout ce qui est en sous-sol notamment. Et ça, pour la restauration du Palais des Beaux-Arts, c'est absolument essentiel. Or, une bonne partie de ces plans avaient disparu. Et des surprises, il y en a beaucoup d'autres. Le fond Blaton comporte les plans de nombreux architectes. Il faut se rendre au sous-sol des archives d'architecture moderne pour s'en rendre compte. Une infime partie seulement du trésor a été dépouillée. On a vu arriver trois camions d'archives et on a commencé à les dépouiller. C'est un travail considérable. Quand elles arrivent, elles se présentent sous la forme que vous voyez ici derrière moi. Alors, ils sont progressivement dépouillés, classés, rangés bien évidemment. Et en les ouvrant, on a trouvé des trésors extraordinaires. Lorsque l'énorme travail de dépouillement sera terminé, une autre aventure commencera. Les archives d'architecture moderne envisagent en effet d'organiser en 2015 une exposition et de publier un livre reprenant les plus belles pièces de cette mine d'or. Merci. Merci. Merci.